Les Sénats, aux couleurs de la campagne électorale, les candidats aux différents postes du bureau définitif se sont succédés encore ce lundi à la tribune, exercissent l'exercice plutôt et de convaincre l'électorat, le contenu à suivre dans un instant dans ces journales. Qui en veut aux installations snelles du Okatonga, question qui appelle évidemment à une enquête sur les actes d'incivisme et sabotage observés sur la ligne haute tension, 220 kV, Axe-Pond à Caravia, dans le Okatonga bien sûr, des pylônes déracinées et remis en service en un temps record. On y revient également dans ce journal. Et nous sommes le 1er mars, l'on parle déjà de la fête de la femme, du 8 mars. Les thématiques ont été dévoilées par la ministre d'Etat, ministre du genre, enfants et familles. Une particularité pour cette année, moins d'activités festives, crise sanitaire oblige et surtout, vous allez les suivre dans ce journal. Pas d'épargne au motif 8 mars. On en parle également dans un instant dans ce journal. Encore une fois, bonsoir à tous. 6 postes à pourvoir pour 17 dossiers des candidatures. 2 postes avec un seul dossier, c'est lui du président et du rapporteur. La course s'annonce donc après au Sénat. Hier, 12 candidats ont été auditionnés et pour ce lundi, 5 se sont soumis au même exercice. Edith Chala nous en dit un peu plus. Lorsque retentit le marteau, il est midi passé d'un peu plus de 30 minutes. La plénière du Sénat peut donc répandre, le quorum étant largement atteint. Le président du bureau d'âge, l'honorable Léon Mamboléo, s'emploie à rappeler les règles d'usage au candidat à l'Assemblée plénière et à l'assistance. Le premier candidat sur la scène ambitionne le poste de rapporteur. Quand Mimbo Shindani Michel est seul en course, il présente ses atouts et affirme vouloir moderniser le travail du sénateur. Que ce soit les présences, les prises de parole, les rapports, il faut les numériser. Le poste de deuxième vice-président du bureau du Sénat a été confié au Grand Équateur. Là aussi, le consensus a été difficile à obtenir. Chacun présente ses forces et l'Assemblée plénière décidera, mardi 2 mars, jour de l'élection. A ce poste, trois prétendants. Le sénateur José Ndundo est le premier qui s'y exerce. Son passé expérimenté s'affronte à l'avenir, lui assure des compétences pour un suivi efficace du contrôle parlementaire. Le deuxième, le sénateur Guérimbo Valentin, se reconnaît citoyen du monde. Congolais il est, il a quasi vécu dans toutes les régions de la RDC. Son expérience, Alex Onatra, est celle à la tête de la commission permanente d'infrastructures, le prédispose à ce poste. Le dernier à prendre parole pour ce poste de deuxième vice-président, c'est l'honorable Sanguma Temosai. Homme des dieux, il allie spiritualité et matériel. Professeur d'université, le sénateur élu du Sud ou Bangui et auteur de plusieurs oeuvres sociales à travers le pays. L'expérience, il n'en manque donc pas. Dans l'ordre de prise de parole, les candidats au poste de président du Sénat étaient les derniers. Ainsi vint Modeste Bahatuloukwebo. Il est seul qui a des prétentions au poste. Au regard de son profil, de son expérience, son élection pourrait ressembler à un plébiscite. L'objectif que je poursuis en postulant au poste de président du bureau définitif du Sénat est celui de la recherche des voies et moyens en vue de la transformation sociale de notre pays, de doter le pays des instruments juridiques nécessaires pour concourir au mieux-être de la population et à l'amélioration de la gouvernance publique de notre pays. Pour y arriver, je compte activer tous les leviers nécessaires prévus par les textes qui régissent notre Chambre. Je compte donc améliorer les rapports du Sénat avec le président de la République, l'Assemblée nationale, le gouvernement, les cours et tribunaux, le Conseil économique et social, les assemblées provinciales, ainsi que les rapports avec les institutions d'appui à la démocratie. Cette action sera menée par l'approche d'ouverture d'esprit et à de larges échanges sur des sujets d'intérêt commun. La campagne électorale se termine ce soir à minuit, mais le bouche-à-bouche se poursuit. Action des charmes avec. Une campagne qui a débuté hier soir, c'était les dimanches, pas assez de monde, mais c'est lundi sur, au pied même, des portraits géants placés du haut du palais du peuple. Une ambiance inhabituelle enregistrée. Nos reporters se sont intéressés à l'environnement immédiat de ces temples de la démocratie. Sandra Niangui était sur place. Pareille ambiance au palais du peuple est toujours témoin d'une histoire politique qui s'écrit sous nos yeux. C'est le cas de le dire. Aujourd'hui, la campagne électorale pour l'installation du bureau définitif bat son plein au Sénat. Sur le parvis du palais, des allées et venues, des soutiens des candidats offrent des défilés dans tous les sens. Membre des partis politiques en tee-shirt avec effigie, les drapeaux qui flottent, l'agitation est à la hauteur de l'événement. Le candidat au poste du président du bureau du Sénat, le sénateur Modesto Baatiloukwebo, est en même temps président de l'Alliance de forces démocratiques du Congo et autorité morale de l'FDCA. Son regroupement politique qui a érigé un podium pour la circonstance. Une rencontre qui a pris des allures d'un meeting politique. Après son message de campagne devant l'Assemblée plénière du Sénat, Modesto Baatiloukwebo est venu parler à ses camarades du parti. Certains sont venus des provinces. Vous savez que nous nous battons pour qu'on puisse rompre avec ce paradoxe. Le paradoxe qui fait que le pays qui est pourtant doté de tout, mais on voit que le peuple congolais est parmi les plus pauvres du monde. Les fanfares, un carnaval avec des danses congolaises qui l'accompagnent ont assiégé le palais du peuple. Eh bien, le palais a été envahi par son peuple pour une bonne cause. Dans l'entretemps, les consultations se poursuivent sous la conduite du nouveau Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Et c'est déjà la dernière ligne droite dans la formation du nouveau gouvernement. Parmi les composantes et structures reçues en début de semaine, donc c'est lundi, l'on compte le G27, les G7, les G26 et la dynamique des députés pour la solidarité nationale conduite par Serge Shembokonde. Le jour passe, mais ne se ressemble pas à l'immeuble du gouvernement. En ces derniers jours de consultation, le Premier ministre, chef du gouvernement, est plus qu'est déterminé d'être à l'écoute de plusieurs couches socioprofessionnelles de la population. Jean-Michel Samaloukonde-Kengue a ainsi ouvert ce lundi, 1er mars, les hostilités avec la dynamique des députés pour la solidarité nationale sous la conduite du député Serge Kondé, porteur d'un désirata de la population au chef du gouvernement attendu dans les tout prochains jours. Le chef du gouvernement, le Premier ministre, est très courtois, il est très ouvert parce qu'il veut travailler avec les élus. Et nous, en tant que députés, nous avons le mandat du peuple qui nous a envoyé à l'Assemblée nationale le représenter. Et pour ramener les doléances ou les désirata de la base aux plus hautes institutions du pays. Basile Olongou, du G26, propose au Premier ministre de mettre l'accent sur des ministres mobilisateurs des recettes devant accroître le budget de l'État. Sans argent, on ne pourra rien faire. Et nous avons commis de soutenir le Premier ministre, de travailler pour l'intérêt du Congo et de redonner l'espoir aux Congolais. Les artistes, musiciens et comédiens en consultation à l'immeuble du gouvernement se sont beaucoup plus attardés sur les difficultés de l'exercice de leur métier dans leur cahier des revendications, avec un accent particulier sur la présence à la culture d'un ministre ayant des vertèbres culturels. Nous l'avons remercié de cet honneur qui nous a été fait. On se sentait à chaque fois depuis plusieurs années, que ce soit nos parents, nos années, comme délaissés pour compte. Je dirais l'accompagner. Pour le mandat du chef de l'État au niveau de l'Union africaine, son mandat est axé sur la culture, l'art et le patrimoine. Congo Positif, dédié de Nen Kishi, s'aligne à la vision des artistes, musiciens et comédiens pour l'oiseau rare. Défend prendre en main les destins des hommes de la culture pour un fructueux mandat du chef de l'État à la présidence de l'Union africaine. Nous sommes un parti anti-chômage. Nous avons demandé au Premier ministre d'assigner à chaque ministère le target de créer au moins 50 000 emplois par trimestre par ministère. Faire du ministère des cultures un ministère d'État, si pas une vice-primature. La République démocratique du Congo est aujourd'hui en train de présider l'Union africaine. Les G13, avec à sa tête des lycées sanguins, revendiquent les réformes institutionnelles et électorales attendues de tous vœux. Le G13 demeure la lettre et l'esprit de ce que devrait être l'Union sacrée. C'est-à-dire ici, ce sont les réformes, ce n'est pas l'euphorie du partage équitable et équilibré de pouvoir. Parce que la réussite de l'Union sacrée est conditionnée par la conduite des réformes. Les consultations s'y sont poursuivies avec d'autres groupements politiques, entre autres les partis des républicains indépendants et alliés. Les lacs d'Owar et ses ressources halieutiques, une gestion commune entre la RDC et l'Ouganda s'impose. Une réflexion s'est dégagée autour notamment de l'organisation des patruies mixtes sur cette frontière lacustre. On en parle dans ses commentaires. La sensibilisation, l'information et la communication sur la première phase d'organisation des patruies conjointes RDC Ouganda était au centre d'une journée de présentation de quelques activités liées à la réglementation de la pêche au lac Édouard. C'est l'été 1er mars 2021. Organisé par le projet LIF 2, un projet pilote qui accompagne les gouvernements depuis la signature de l'accord bilatéral entre les gouvernements congolaises et ougandais. Il a été question d'adopter les procédures standards opérationnelles devant guider les opérations conjointes afin de minimiser tant soit peu les tensions qui existent entre nos deux communautés riveraines. Le Trenio s'inscrit dans le cadre de l'application de l'accord bilatéral entre la RDC et l'Ouganda. Les deux pays avaient aussi développé les procédures opérationnelles standards pour mettre en contribution les équipes des patruies des deux pays pour essayer de voir comment réduire les atrocités et les conflits transfrontaliers qui se posent sur les deux plans. Pour sa part, M. Lungu Malouchiloui, directeur national des ressources et anneaux, a table sur les procédures opérationnelles des patruies mixtes RDC Ouganda. Engageons-nous sincèrement. Si nous sommes sincères envers nous-mêmes, c'est le petit peuple qui va gagner, la pauvreté va diminuer, la malnutrition va diminuer. Madame la ministre provinciale chargée de la pêche, Dr Fatouma Sanuchela, qui a ouvert cet atelier au nom du gouverneur de la province, a, à l'occasion de cette cérémonie, invité toutes les parties prenantes à travailler sur les bases solides. Ces patruies, en tout cas, pour moi, c'est une réponse à différentes préoccupations de la population qui dépendent ou dont leur vie dépendent de la pêche sur le lac Édouard. Nous demandons à tous les partenaires qui feront que ces trafasseries aient faim ou alors que ça soit diminué sensiblement. Cette cérémonie nationale, préparatoire de la première étape des patruies conjointes, RDC Ouganda, sur le lac Édouard, s'est clôturée par une série de recommandations. Ils étaient plus d'un million, mais en visioconférence pour parler paix et sécurité dans le monde. Le cinquième rallye de l'espoir pour la paix de Séoul en Corée du Sud a réuni plusieurs personnalités, dont l'ancien vice-président américain Mike Pence, des assises virtuelles grandeur nature qui ont tourné autour des questions de paix. On en parle avec Alain Mikaï Sué. Les orateurs se sont succédés à la tribune de ce cinquième rallye de l'espoir virtuel pour faire valoir leur point de vie capable de ramener la paix dans le monde. Dans son discours, l'ancien vice-président des États-Unis d'Amérique, Mike Pence, est revenu sur l'impact à l'échelle mondiale de la COVID-19 qui a fait des ravages jusqu'à toucher l'économie mondiale. Selon lui, c'est grâce à un leadership audacieux et à la détermination courageuse des citoyens que la victoire de l'humanité sur le coronavirus est plus proche que jamais avec la mise au point des vaccins en moins d'un an. Le directeur exécutif du programme alimentaire mondial David Bisley reste optimiste que cette crise sanitaire sans précédent est aussi une chance pour les nations de mettre à côté leurs divergences et travailler comme une seule entité en vue de créer un monde meilleur et pacifique voulu par tous. A son tour, le virologue Sarah Gilbert, professeure à l'université britannique Oxford, a fait savoir à l'assistance que le vaccin AstraZeneca s'est avéré sûr et efficace contre le COVID-19. Il a été conçu pour nous protéger les uns et les autres, a-t-elle précisé. La voix de l'Afrique à ses assises a été portée par Georges Carlos, président du Cap Vert, Mouhamadou Bouhari de Nigeria et l'ancien président de l'Afrique du Cid, Frédéric Déclair. Pour Georges Carlos, la pandémie de la COVID-19 a eu des répercussions non seulement biomédicales mais aussi des impacts socio-économiques en Afrique comme partout dans le monde. Cette pandémie nous oblige donc à une réflexion commune sur le monde que nous attendons pour nous et pour les générations futures, a indiqué Georges Carlos. Bien avant, le docteur Ak-Jack Moon, dans son message de l'espoir, a insisté sur le fait que les guerres, les souffrances, les crises sanitaires et économiques auxquelles l'humanité est confrontée sont les faits de l'homme et devraient être résolues par l'homme dans la pluie. Ou en étant avec l'exécution du budget 2021, des efforts sont consentis, mais sur le terrain, la crise sanitaire porte un coup dur dans la mobilisation de recettes. Les vice-premiers ministres, ministres du budget, Jean Baudemaillot, étaient en face des élus dans son cabinet de travail. On fait le point dans ses commentaires. Une séance habituelle avec les élus du peuple, membres de la commission et cofine de la Chambre basse du Parlement, avec les vice-premiers ministres et ministres du budget, pour faire le point sur l'exécution du budget 2021, promulgué par le chef de l'État, Félix Antoine Tiché-Kédi. La loi des finances en cours d'exécution est élevée à près des 6,9 milliards de dollars américains et connaît des difficultés en ce qui concerne la mobilisation accrue des recettes et la cause, l'impact négatif de la Covid-19. Nous reconnaissons qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, surtout sur les plans de mobilisation des recettes, pour permettre à ce que les ministères fassent bien son travail. Il faut qu'il y ait une mise à place des membres du gouvernement le plus tôt possible pour permettre une bonne mobilisation des recettes. Parce que vous savez que nous sommes vraiment essoufflés, les finances publiques souffrent, et donc c'est important que tout se passe bien avec la nouvelle donne des lignes au sacré. Pour ces trimestres, le budget 2021 est en pleine mécanisation. L'on doit redoubler d'efforts pour permettre au gouvernement de disposer de ses moyens pour exécuter son plan d'action à envie de rencontrer les multiples besoins sociaux des bases. La logistique électorale est une étape essentielle pour tout scrutin, les cadres et agents de la Commission nationale électorale indépendante suivent des modules sur ces sujets au centre Caritas Congo, ici à Kinshasa. Marcelé Monanteba, Floribère Kinanga et Jean-Riné Kabamba ont signé ces reportages. Cette session de renforcement des capacités en logistique électorale arrive à point nommé. C'est là dans le cadre des préparatifs des prochaines échéances électorales, lesquelles, comme l'a rappelé le président de la CENI, Cornel Nanga-Ubeluo, exigent une longue et mi-rigoureuse préparation. Cet atelier qui cible les formateurs des formateurs implique le patron de la santé électorale, quelques membres du bureau, le secrétariat exécutif national, les secrétariés exécutifs provinciaux et toutes les directions du Centre national de traitement des élections a été lancé grâce à l'appui de l'AFS, Fondation internationale pour les systèmes électoraux, représentée par la directrice pays Adèle Ravida. Pendant sept jours, les apprenants vont explorer et revisiter toutes les opérations liées aux différentes élections, dont la prochaine présidentielle de 2023. Ces opérations conçues du point de vue de la logistique du déploiement dans un pays à la dimension d'un sous-continent, 26 provinces en 45 territoires, avec une projection d'environ 50 millions d'électeurs par rapport à 40 millions qui étaient ciblés au cycle électoral écoulé. Le patron de la santé électorale de RDC, Cornel Nanga, résumait dans son allocution des circonstances que la réussite d'une élection se prépare, donc cet événement tombe à propos. L'opinion nationale doit savoir que nous sommes déjà en train de préparer les prochaines élections. À tort, d'aucuns pensent que les élections sont une affaire d'un mois ou d'une année. Que ce soit donc pour tous les partis prénoms, la réussite d'une élection se prépare des jours, des semaines, des mois, voire des années durant. Pour un meilleur apprentissage, signalons que cet atelier de remise à niveau va s'articuler sur certains modules, tels la mise à jour du plan et des schémas de déploiement du matériel électoral, l'uniformisation des procédures et des documents de la gestion logistique, l'adaptation des solutions et des moyens employés aux besoins et au contexte spécifique, des types d'opérations. Huit ans de l'accord cadre d'Addis-Abeba, des avancées minimalistes. Il faut faire plus pour les retours de la paix dans la région des Grands Lacs. L'atelier des deux jours, organisé par les mécanismes nationales des suivis, recommande entre autres l'implication des forces armées dans la restauration de la paix dans la partie est du pays et une coopération plus accrue dans la région. Robert Naïti-Sensei C'est en vue d'articuler et d'impulser une mise en œuvre davantage cohérente et coordonnée de la vision du président de la République, Félix Antoine Tsegué de Chilombo, sur le programme de pacification et de stabilisation de l'Est, que le mécanisme national des suivis de la COCAD a élaboré une fête des routes, avec comme ambition mobiliser les parties prenantes à la COCAD sur le comment procéder concrètement à l'effet d'agir conjointement pour la résolution du problème sécuritaire qui perdure. Dans la partie est de la République démocrate et du Congo, c'est le leitmotiv de l'organisation d'un atelier de deux jours en marche de la commémoration du 8e anniversaire de la COCAD à Lissabeba célébrée le 24 février dernier, axée principalement sur la paix et la stabilité dans la région de Grand Lac et à l'Est de la République démocrate et du Congo. C'est grâce au MNS que nous avons pu aujourd'hui déclencher ce qu'on appelle le groupe de contact et de coordination afin d'appliquer les mesures non militaires qui doivent accompagner les mesures militaires afin de mettre fin à l'activisme de nos deux jours parmi. Nonobstant, les défis qui restent à relever 8 ans après la signature de cet accord, le comité exécutif du mécanisme national des suivis de la COCAD sous l'impulsion du président de la République et président du comité de pilotage restent déterminés à pacifier et stabiliser l'Est de la RDC et la région avec l'accompagnement du chef de l'État Félix Antoine Tchilombo qui s'est engagé à restaurer la paix sur l'ensemble du pays. A l'issue de ces réflexions, vous avez produit des recommandations pertinentes qui viennent s'ajouter à l'édifice de la paix aux côtés du programme de pacification et de stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo et de la région. Le mécanisme national des suivis restera ouvert pour recevoir toutes vos propositions relatives à l'amélioration de la mise en œuvre de l'accord cadre conformément à la vision de son Excellence, M. le Président de la République. Au cours de ces deux jours de travaux, les panélistes ayant abordé plusieurs thématiques, notamment l'implication des FARDECI dans la restauration de la paix dans l'Est et la coopération sécuritaire dans la région de Grand Lac, ont apporté leur contribution dans cette œuvre de pacification. Les autorités des FARDECI et de la police nationale congolaise ont formulé plusieurs recommandations qui seront soumises au chef de l'État Félix Antoine Tchilombo pour être prises en compte dans le plan d'action du mécanisme des suivis de l'accord et dans le programme du prochain gouvernement Samalo Kondé. On en vient maintenant à cette toute autre question. Où en sommes-nous avec les réformes engagées pour l'amélioration du climat des affaires ? Question au cœur des discussions entre experts au cours des assises ce lundi 1er mars à l'initiative de l'ANAPI. C'est un commentaire de José Baytombo. Améliorer l'environnement des affaires sur son territoire, la République démocratique du Congo tient encore et toujours à sa vision. Dans un exercice d'auto-évaluation, les experts de différents secteurs intervenant dans les processus de réforme se réunissent depuis ce lundi pour mesurer les niveaux d'application de réformes initiées et faire des suggestions sur les réformes qui bloquent. Parmi le dossier en examen figure la préoccupante question de l'interconnexion et la mise en réseau du guichet unique et la direction générale des impôts, censée accélérer le processus de création d'emplois. Les experts réunis vont également examiner la possibilité de reduer le mituple identifiant qui s'applique à l'opérateur économique de la création d'entreprises au permis de construire plusieurs indicateurs sans concerner par cette évaluation. Organisé par l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, ces travaux connaissent la participation de la cellule présidentielle du climat des affaires mais aussi de partenaires de la RDC en matière d'amélioration de l'environnement des affaires à l'exemple de la Banque mondiale. Ces réflexions, des experts seront couchés en recommandations à appliquer pour faire avancer les réformes déjà initiées et ainsi assainir les milliers des affaires dans le pays. Les thématiques qui s'accommodent à la crise sanitaire et une note importante, mais un peu décévante pour les femmes qui ont l'habitude de célébrer avec faste la journée du 8 mars dédiée à la femme. Pas d'épargne aux motifs festifs de cette célébration. La ministre d'État, ministre du genre, enfant et famille, Béatrice Loméa, annonce le couleur du 8 mars, mois dédié à la femme, c'est mois de mars. Paulette Lomba et Yvette Makuntima nous en parlent dans ses reportages. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid, liant le thème à la crise sanitaire, c'est le contenu du thème international. Et au niveau national, leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique, à l'ère de la Covid-19, c'est la thématique au niveau local du mois de mars, mois dédié à la femme. Des activités sont certes prévues pour magnifier la femme, mais un petit bémol eu égard à la pandémie qui sévit dans le monde et qui n'épargne pas la RDC. La ministre d'État, ministre du genre, Béatrice Loméa-Tilité l'a dit, pas de panne au motif 8 mars. Vous aurez remarqué que pour diverses raisons, cette année, le ministère du genre, famille et enfant et ses partenaires n'ont pas pu produire de support de visibilité durable que vous connaissez dans le panne thématique au motif emblématique de promocie et de protection des droits des femmes dans le prisme du genre. Certainement après cette pandémie tragique, des dispositions nouvelles permettront de tenir notre engagement pour contrer l'épargne sans message sur le marché qui violente la dignité de la femme. La femme actrice du développement s'est accommodée aux restrictions à la COVID-19, mais l'élan et le désir de sortir du sentier battu restent le même. Sans parler tout à l'heure dans le titre, les installations de la SNEL, bien plus la ligne obtention pont d'Akaravia dans le Haut-Katanga. Vandalisé, la situation est dramatique dans la fourniture en énergie électrique. Fort heureusement, moins d'une semaine après, les pylônes qui gisaient au sol ont été réhabilités. D'autres détails dans ces commentaires. Un tout dernier réglage est la charpente métallique des pylônes et conducteurs électriques debout et désormais en service sur la ligne haute tension des 120 kV, numéro 62, axe Panda-Karavia, à plus ou moins 35 km de la ville d'Elicacy, province du Haut-Katanga. Pour la petite histoire, des inciviques avaient déstabilisé ces pylônes, numéro 66, tout en déboulonnant sa base, ce qui a entraîné sa chute et les 65 voisins le mercredi 10 février 2021. Après ces constants amers faits par les équipes de la SNEL, notamment la délégation de la direction générale de la SNEL-SA qui séjourne dans cette partie du pays, son directeur général, Jean Bosco Cayoumbour, a instruit le démarrage des travaux et l'ouverture dans l'immédiat d'une enquête pour mettre la main sur les auteurs de cet acte d'incivisme. Vu la nature des dégâts causés par ces saboteurs, la SNEL-SA a dû recourir aux techniciens chinois qui opèrent dans ces secteurs pour une interconnexion rapide du réseau. Il y a eu un uncivique ou un groupe d'individus qui n'ont rien pris ici. Ils ont juste déboulonné. Tout ça était laissé par terre. Tout ça, tout ce que vous voyez qu'on a remonté ici était par terre. Pour les quatre coins du pylône, ils ont déboulonné, ils ont laissé, ils sont partis. Le courant d'air a fait tomber le pylône parce qu'il n'y avait pas de résistance. Alors ça a causé, non seulement une banque a gagné pour la SNEL, mais pour la province, pour les pays parce que nos clients miniers n'ont pas pu travailler comme ils devaient travailler. Nous demandons au service de l'État, au service de sécurité, de faire en sorte que de tels actes ne se reproduisent pas parce que les conséquences sont toujours néfastes. La SNEL a déboursé beaucoup d'argent qu'elle n'en a encaissé parce que quand vous n'avez pas donné du courant aux clients, comment vous allez le recouvrir ? Vous allez facturer quoi. Malgré les bourbiers, les intempéries, les équipes de la SNEL, avec les ingénieurs chinois, ont bravé toutes ces difficultés pour enfin remettre en service les réseaux de cette ligne Panda-Caravia. Ils se regroupent désorbés en corporations. Les écrivains du Congo ont tenu leur première assemblée générale parmi les points inscrits à l'ordre du jour l'examen du règlement d'ordre intérieur. Odilon Kayouma pour d'autres précisions. A cette assemblée générale, les écrivains du Congo, après avoir examiné à la loupe les projets du règlement intérieur, ils l'ont finalement adopté au moyennant quelques amendements. Un règlement intérieur, désormais, va guider toutes les actions menées par cette organisation des hommes et des femmes des lettres et surtout garantir leurs droits et devoirs de sorte qu'ils continuent à abattre un travail de qualité, celui de mettre à la disposition du grand public des connaissances nécessaires, susceptibles d'assurer son épanouissement intellectuel. Pendant ces assises, les écrivains du Congo ont aussi tablé sur bon nombre de projets à réaliser, histoire de permettre à ces derniers d'accéder à des facilités d'ordre matériel, non seulement pour promouvoir la recherche scientifique, mais aussi booster la production des ouvrages à l'échelle nationale. Nous voulons qu'il y ait plus de présence au cours de... Une messe d'action de grâce en mémoire d'Étienne Tichikediwa Moulumba à l'initiative des anciens du Collège Saint-Joseph. On en parle avec Lisette Moujiga. Grâce dite à mémoire de feu, Étienne Tichikediwa Moulumba, leader Marcimo de l'opposition congolaise dans les régimes précédents, l'officiant du jour, M. l'abbé Jacques Mbaï, a invité l'Assemblée de suivre Jésus-Christ, le fils unique de Dieu. C'est lui le chemin que Dieu a emprunté pour sauver l'humanité, c'est-à-dire avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, personne ne peut intimider les chrétiens. A cette occasion, le cercle des anciens du Collège et l'IKEA a également célébré ses 45 ans d'existence en rendant un hommage mérité à Papa Étienne Tichikediwa Moulumba et qui y ont étudié ensemble avec le chef de l'État, Félix Antoine Tichikediwa Moulumba. Après la messe, direction les mausolées de feu, Étienne Tichikediwa Moulumba ou les collègues des classes de Félix Antoine Tichikediwa Moulumba ont déposé leurs gerbes de fleurs. Nous avons aussi prié pour le chef de l'État afin qu'il soit illuminé, qu'il puisse développer ce pays. Et puis, nous avons pensé à nos amis avec qui on a étudié au collège que Dieu a appelé auprès de lui. J'ai étudié avec lui en quatrième littéraire au collège Elikia. Donc, je ne suis pas surpris qu'il soit un président de la République ou qu'il le soit bon. Parce que déjà, il y a 30 ans, il y avait des capacités de comprendre la politique, surtout la politique étrangère. On est venu s'incliner devant un monument qui a vraiment inculqué des valeurs, des valeurs d'amour, qui nous a relégués en tout cas et le courage qu'il nous a donné pour qu'on puisse léguer aussi aux générations futures cet idéal de ne pas avoir peur de se lever, d'avoir l'amour de ce pays et l'amour de ce pays. Si on a l'amour de ce pays, on est prêt à servir ce pays, bien entendu. Notons que Félicie Moulet-Bamoutoka, directeur de l'intendance et de la logistique de la maison civile du chef de l'État, était à la tête de cette délégation de ce cercle créé en 1996. Voilà qui met un terme à ce journal. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi et bonsoir chez vous.